Bonjour, cette semaine, on va faire une recette de patates farcies, cuies deux fois, et ces patates-là, j'aime ça les faire quand je cherche de la fondue. C'est l'hiver qui s'en vient bientôt, ça va être le fun, des bonnes fondues en amie, mais c'est quand même une recette de patates qui se mangent bien avec une pièce de viande ou quelque chose, mais je trouve que ça va super bien avec la fondue. Pour cette recette, vous allez avoir besoin comme ingrédient. Moi, j'ai à peu près 9 à 10 patates, dépendant de la grosseur. Ça peut être la patate de votre choix, la roussette, patate blanche, patate gaule. Moi, j'ai la patate gaule aujourd'hui. J'irai deux tasses de fromage marbré, deux couleurs râpées, une à deux oignons verts hachés finement, deux à trois gousses d'ail, du persil, du beurre, presque le casseau entier de crème sûre, un peu de lait, sel et poivre. Là, nos patates, on les a lavées. On va les percer un peu avec une fourchette, chaque côté un peu, chaque patate. Puis après ça, on les met au four environ une heure, juste comme ça, dans le plat, jusqu'à temps qu'on pique avec la fourchette que la patate est cuite. Maintenant, on va aller mettre nos patates au four pour une grosseur à 350 jusqu'à temps qu'elles sont complètement cuites. Bon, nos patates sont cuites, je les ai laissées refroidir un peu. On coupe juste un peu le dessus. Je vais vider ma patate. C'est sûr que là, les patates sont un peu fraîches. Encore mieux quand les patates sont moins fraîches parce que la pluie. Parce que la pluie n'est pas épaisse. On est mieux de se garder un petit peu de patate proche de la pluie, sinon ça va percer. Je prends aussi parce qu'il est sûrement la pluie aussi. C'est chaud, c'est chaud. Bon, bien maintenant nos patates sont cuites, vidées. Et j'ai mis ça dans mon KitchenAid. Puis là, on va faire une purée d'ail. Dépendant de vos goûts, mais c'est bon qu'il y en a un peu. Moi, je vais mettre, j'ai quand même des grosses gousses. On va en mettre deux minimum. Dans le fond, c'est de faire notre propre beurre à l'ail. Si ça ne vous tente pas d'en faire, vous pouvez mettre du beurre à l'ail déjà fait. C'est toujours meilleur de le faire. J'ai le presse ail de Ricardo. Je trouve vraiment qu'il fait bien. On voit que c'est de qualité. On va mettre notre beurre. C'est sûr qu'il ne faut pas se gêner sur le beurre un peu. Ça va être meilleur. Notre persil. On va râcher. On va ajouter notre crème. On va ajouter notre crème. Moi, j'ai pris une crème sûre 1%. Vu qu'on ne ménage pas sur le beurre, on va ménager un petit peu sur le gras de la crème. Ça prend pas mal le casseau complet. Un petit salé. Ça en a quand même une dizaine de patates. Ça fait, il ne faut pas se gêner de saler. On va poivrer. Je vais tenir mon lait proche. On va ménager ça. Un petit peu blé. On va arrêter là. Je vais juste prendre les bords. Honnêtement, c'est la première fois que je fais mes patates avec les KitchenAid. Mais ça fait bien. C'est juste qu'il ne faut pas trop le mettre haut parce que ça va voler. J'aurais comme à 4, 4, 5. Sinon, vous le faites au malecteur. Vous avez toujours l'habitude de le faire avec un vrai malecteur à main. Ça a l'air bien. On va écouter. C'est assez salé. Ouais. Parfait. Là, maintenant, je vais m'en garder comme ça pour mettre dans une poche pour décorer à la fin. C'est ça que je vais faire tout de suite. J'en mets un peu dans ma poche. Ça va être pour mon décor à la fin. On va réserver. Parfait. Là. Maintenant, on va ajouter notre fromage. notre deux tasses de fromage. On va couper une échalote. On va débarrasser un peu. C'est mon aïe. On va couper ça fin, fin, fin un peu là. On va ajouter ça là-dedans. On va mélanger ça un peu à la base vitesse. Bon. Là, c'est terminé. On va juste mélanger un peu ensemble. On va barasser ça. On va essayer de tout sauver. Qu'est-ce qu'il a sauvé pour mettre dans nos patates. Bon. Je vais quand même me mélanger moi-même un peu aussi là. Tout ça, quand on a les bords, tout mélanger. Voilà. Donc, je vais prendre une cuillère comme ça. On arrive comme au bord. Ça, on va quand même finir avec la douille après. Bon. Bon. Là, on a presque fini de remplir nos patates. La bonne recette de patates. Maintenant, on va les décorer. On va faire ça fancy un petit peu avec la douille. Des fois, ça ne sort pas trop bien. Non. Bon. Maintenant, on va décorer nos patates. Si vous n'avez pas de poche, puis tout ça, vous pouvez tout le finir à la cuillère. Ça va faire beau pareil. C'est juste un petit peu plus fancy à la douille. C'est le fun. On dirait à la douille après, quand ça cuit, puis que ça fait un petit peu croustillant. C'est pour ça que je ne mets pas mes échalotes, puis mon fromage sur le dessus, parce que ça va faire trop des gros morceaux. Ça ne sortira pas dans ma douille. On va mettre nos patates. On ne gaspillera pas. Maintenant, je vais juste parsemer un petit peu de paprika sur le dessus des patates. Et là, on remet nos patates au four pendant 45 minutes à 350. Puis après ça, c'est prêt à servir. Et voilà, nos belles patates qui viennent juste de sortir du four. Cuit deux fois. La première fois qu'on a fait cuire nos patates une heure à 350. On a ajouté nos ingrédients dedans. On les a mis à cuire de nouveau au four. Là, c'est prêt à servir et c'est super bon avec une fondue. Applaudissements. 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 Applaudissements.